Dans notre société il y a beaucoup de souffrance en fait et celui qui traverse l'existence sans connaître le sentiment de pitié de sympathie de compassion est un être qui n'est pas sensible en fait il n'y a pas de sensibilité il est figé avec son son mode de vie sa petite vie et puis il ne voit pas plus loin que le bout de son nez mais sympathiser avec quelqu'un qui a des déboires des problèmes ça veut dire que il y a une compréhension tu le comprends maintenant si tous ces sentiments de pitié de sympathie de compassion entre en action alors celui qui va être dans cet état là dans ses sentiments il va vouloir agir et quand tu réagis à tout ce qui se passe à la souffrance qu'il y a dans le monde alors tu tu t'imprègne tu tu es absorbé par toutes ces choses qui arrivent et tu te mets toi aussi à souffrir alors que la souffrance ça veut dire que tu dois passer quelque part à travers une étape de ta vie une condition où tu dois t'en sortir tout seul c'est à dire vivre cette souffrance sans essayer de t'en fuir en fait parce que si tu viens pour sauver quelqu'un il ne pourra pas le faire ça et la plupart d'entre nous on veut sauver parce que justement tous ces sentiments nous portent à croire que tu dois agir pour sortir la personne de sa condition de malheur mais cette condition de malheur doit être vécue parce que c'est aussi la vie de chacun nous avons tous ces choses et ce que nous faisons pour la plupart c'est ne jamais être confronté à ça on veut toujours que quelqu'un vienne nous sauver on veut toujours être celui qui est protégé donc on se met toujours dans des petites bulles bien fermées où on se sécurise la vie en fait pour ne pas connaître ce que c'est le déboire la souffrance, la souffrance, le manque, l'insolence du monde, cette souffrance qui fait qu'on ne veut pas être impacté avec ça donc on se met dans une petite bulle, on veut être chuchouté, doroté, on veut être aimé on ne veut pas connaître ce sentiment où il n'y a pas cette ambiance où quelqu'un vient te sauver, vient t'aider et en fait nous avons passé toute notre existence à croire qu'il y a quelqu'un qui va venir nous sauver de ces situations dans lesquelles on se retrouve parce que tôt ou tard tu vas te retrouver dans ces situations-là parce que c'est naturel, c'est un manque que tu auras parce que la vie fait en sorte que tout ce que tu as s'en va tu ne peux pas garder, donc tu te retrouves à manquer, tu te retrouves avec un vide et en fait ça, la plupart d'entre nous, on ne veut pas le vivre, on ne veut pas le connaître on veut connaître seulement le bien-être, c'est-à-dire le plaisir, la distraction tout ça qui nous écarte de cette condition dans laquelle on est prisonnier de nos peurs, de nos angoisses et donc c'est pour ça que nous avons construit cette petite bulle pour pouvoir se protéger de ce qui arrivera donc on est toujours inquiet de ce que demain sera donc on essaye d'arranger, on essaye de protéger la personne que l'on est on se fait une image et on la protège on se donne d'être cette image qui est impeccable donc on passe tout son temps à protéger ce que nous croyons devoir être pour esquiver la souffrance et quand tu es comme ça, alors tout ce qui se passe dans le monde tu as tendance à accuser, accuser quelqu'un qui a fait en sorte que les choses soient comme ça parce que ce n'est pas admissible en fait tu crois que c'est des choses qui ne doivent pas arriver mais le fait c'est que c'est arrivé tu ne peux pas le renier ça, c'est arrivé et comme tu ne veux pas que ce soit à ta porte alors tu te protèges tu te protèges en te donnant les moyens de fuir de te distraire de ce qui t'arrive de même renier ce qui t'arrive pour t'évader dans un monde d'idéal où tu crois que là tu auras le sentiment d'être en sécurité donc la vie ce n'est pas fuir la vie c'est juste vivre ce qu'il y a, ce qui arrive la souffrance, le déboire, les manques, les disputes, l'ennui, la colère tout ça ce sont des choses qui arrivent et si tu ne veux pas les vivre parce que tout le monde te dit que ce n'est pas bien alors tu vas le cacher et tu ne vas pas pouvoir comprendre qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de toi à l'intérieur de toi il se passe ces choses là tu es cela tu ne peux pas te dissocier de toi-même tu ne peux pas montrer seulement ce que le monde attend de toi tu es tout ça tu es ta colère, ton ennui, tes choses que tu vis là c'est quelque chose, c'est un processus de la vie qui doit être vécu et si on fuit tout ça parce que ça nous fait souffrir que d'être dans l'ennui que d'être dans le manque et qu'on cherche quelqu'un pour nous sauver à chaque fois alors on ne saura pas c'est quoi ce mouvement en nous donc on va seulement montrer l'image de ce que nous aimerions être en fait on va projeter à l'extérieur de notre peau ce que nous aimerions voir ce que nous aimerions vivre et nous le demandons à tout le monde autour de nous de nous accorder le plaisir que ce soit comme on aimerait mais en fait tu es en train de trouver quelqu'un qui va pour t'appuyer dessus une béquille qui va te faire traverser toutes ces choses que tu ne veux pas voir ce que tu es c'est ça mais toi tu dis non, ça je ne veux pas je ne veux pas être égoïste pourtant tu es égoïste c'est logique c'est plausible c'est naturel c'est quelque chose que nous avons hérité de la race animale de notre existence nous l'avons hérité et c'est là ce que tu es c'est cela tu es cela parce que bien sûr tu t'es identifié à cela mais quand tu ne veux pas le vivre ça veut dire que tu es en dualité avec le tout de ce que tu es tu ne peux pas séparer ce que tu es et ce que tu aimerais être c'est impossible ce que tu aimerais être c'est une illusion que tu te fais et ce que tu es c'est le tout c'est l'ensemble indivisible donc la vie t'amène toujours à vivre ce qu'il y a mais pas ce que tu aimerais donc la plupart d'entre nous on trouve des esquives à faire pour pouvoir ne pas être face à cette réalité cette réalité on n'en veut pas on est dans l'ennui tout de suite tu veux de la distraction parce que c'est un état qui te remet en cause parce que tu es là avec rien tu te retrouves sans rien et cet état va toujours revenir que tu aimes ou pas au bout de moments il faudra que tu en prennes compte parce que ce que tu es c'est ça c'est ce ce vide ce rien cette chose que tu ne veux pas voir cette souffrance que tu ne veux pas entrer dedans pour comprendre la vie et la vie comprendre la souffrance c'est vivre et vivre la souffrance c'est comprendre la vie parce que quand tu es dans cet état là et que tu acceptes d'être cela que tu ne n'essayes pas de fuir n'essayes pas de te distraire alors tu apprends tu apprends qui tu es ça veut dire que celui qui apprend là c'est celui qui voit les choses comme elles sont et il ne fait rien il ne fait plus rien pour essayer d'arranger pour essayer de dire que ah non mais là je souffre trop je veux esquiver je veux me distraire je veux que quelqu'un vienne me sauver non accepter parce que tu vois c'est ce que nous avons toujours fait dans notre existence on a toujours voulu que quelqu'un quelque chose vienne nous sortir de la situation que nous ne voulons pas vivre donc nous ne connaissons pas nous-mêmes et se connaître soi c'est découvrir toute cette misère qu'il y a là et cette misère une fois que tu l'as vue tu deviens très intelligent tu ne tu ne regardes plus la vie comme d'habitude tu vois la vie avec toute son entièreté c'est pour et c'est contre c'est tout cette globalité là vient à être là et cette intelligence que tu as traverse l'existence en mettant de l'ordre dans ce qui se joue tout se transforme parce que tu connais parce que tu as vu parce que tu es au courant de comment ça fonctionne la plupart d'entre nous on veut sauver les autres on a pitié donc ce sentiment d'émotion devient un désastre pour l'autre parce que l'autre il ne pourra pas vivre la vie qu'il a besoin de vivre parce que tu l'as sauvé ah mon enfant il va être embêté je ne peux pas le laisser comme ça parce qu'il souffre oui il faut qu'il apprenne à souffrir nous sommes là pour laisser les uns et les autres souffrir et ça ça s'appelle de la compassion c'est à dire être compatissant accompagner la personne qui souffre et sachant que tu ne peux pas faire le travail pour cette personne là elle doit faire son travail pour pouvoir elle-même se comprendre mais si tu la sauves si tu lui donnes des choses pour se distraire elle ne pourra pas avoir l'opportunité de se connaître et c'est ce qui se passe avec nous la race humaine on veut se sauver les uns les autres on cherche tous quelqu'un qui va nous sortir de nos pétrins c'est pour ça qu'on s'attache à celui qui va te donner un peu de répit du répit à toute ce vide cette angoisse qu'il y a de traverser l'existence comme c'est passé à travers ces choses que tu ne peux pas éviter et enfin comprendre quand tu as compris que c'est ça la vie ça change tout pour toi parce que tu n'es plus dans l'attente tu ne cherches plus de sauveur tu n'as plus besoin de béquilles parce que tu es là avec la réalité tu n'as pas caché la réalité tu n'es pas en train de chercher quelque chose pour te réconforter à ce moment-là tu libères celui avec qui tu t'accrochais pour avoir ce répit et ça c'est le plus beau cadeau que tu puisses faire à quelqu'un c'est de ne pas lui imposer ton rêve ne pas lui imposer ce que toi tu aimerais vivre parce que tu vas te lier à lui il y aura la dépendance et cette dépendance va faire que la souffrance n'est pas vécue donc tout le monde demande à tout le monde de le sauver tu regardes dans les yeux de quelqu'un c'est une demande d'être sauvé parce qu'il veut être aimé il veut être accueilli il veut que tu le portes pour qu'il puisse sortir de sa condition de névrose dans laquelle il se trouve parce qu'il ne veut pas être confronté à la souffrance à sa vie il ne veut pas vivre sa vie la vie qu'il y a il veut vivre seulement la vie qu'il imagine la vie idéale qu'il se propose à lui-même mais cette vie idéale n'existe pas c'est une illusion la seule vie qui existe c'est celle que tu ne veux pas rentrer dedans parce que c'est là où tu te laves tu te laves de toutes tes illusions et tu vas directement vers les faits les faits de la vie la vie c'est un fait c'est comme ça il y a la mort il y a la vie il y a les déboires il y a la tristesse il y a la joie il y a tout ça tu ne peux pas faire autrement que de passer à travers tout ça et quand tu as vu qu'est-ce que c'était tout ça c'est à ce moment là que tout ce que tu croyais connaître change parce que tu t'aperçois que tout ce sur quoi tu te basais pour ton petit bonheur que tu appelles le bonheur le réconfort le plaisir de vivre et bien tout ça c'était la fausseté que tu te donnais à toi-même de vivre et cette fausseté elle disparaîtra seulement si tu acceptes d'aller voir les faits d'aller juste accepter de vivre ce qu'il y a les faits s'enfuir accepter que c'est comme ça et comme nous sommes dans un monde où tout le monde a décrété que c'est mal il y a quelque chose qu'on ne veut pas il y a un mal là alors on fuit tous on a tout divisé on a divisé la vie entre la vie qui est agréable et la vie qui est désagréable donc celui qui vit il est il subit tout ce qui se passe parce que il cherche l'agréable et que tu cherches l'agréable ou le désagréable en fait tu vas rencontrer les deux toujours parce que c'est la même pièce la même pièce il y a pile et face c'est la même chose l'agréable et le désagréable si tu as la même chose tu ne peux pas te dissocier de ça donc accepter ce qui est désagréable et ne pas fuir le vivre ça veut dire que tu comprends toute la pièce tu as tout l'élément l'individu que tu es est entier et tu ne te sépares pas parce que c'est ça que tu es maintenant tous ces éléments qui se jouent sont en contradiction et comme toi tu t'es identifié à tous ces éléments et tu vogues entre ce qui est bon et ce qui n'est pas bon tu es toujours en train de te bagarrer alors ce que tu vis là c'est une illusion parce que vivre quand tu vis il n'y a plus tout ça il n'y a plus la souffrance parce que tu passes à travers et tu ne dis pas c'est la souffrance c'est juste la vie et là tu as une grande quiétude parce que tu n'es plus celui qui veut quelque chose qui n'existe pas une grande quiétude parce que tu comprends la vie tu comprends les gens tu es sensible à tout ce qui se joue celui qui souffre il aime beaucoup mais celui qui ne souffre pas il ne pardonne même pas c'est la vie qui souffre pas c'est la vie c'est la vie qui souffre pas c'est la vie Sous-titrage ST' 501